Quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique, quand j'entends et que je vois les noms de maladies, je respire abondamment. Mais ce n'est pas les maladies qu'il faut guérir. Vous soignez une maladie médicalement comme les médecins l'ont appris. On empêche le système d'élimination de fonctionner. Ils ne fonctionnent plus, mais au lieu d'éliminer les résidus, ils les enferment. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, ils pénètrent dans la cellule. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement ? Et quand les résidus pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau et on fait quoi ? Un cancer. Soit ils le sclérose. On fait un diabète ou une sclérose en plaques. Soit ils le paralysent, on fait un Parkinson. Soit ils le déconnectent, on fait une folie meurtrière ou suicidaire. Ou un Alzheimer. Et on fait toutes les maladies du monde en étant soigné comme on l'est. Lorsque j'étais enfant, il y a 80 ans, eh bien, un cancer, on n'en entendait pas parler. Il n'y en avait pratiquement pas. Des obèses, je me souviens, dans une ville comme Epinal, puisque je suis Vosgienne, il y en avait une. Elle était le côté curieux de toute la ville. À l'heure actuelle, il y a 400 personnes par jour en France qui meurent de maladies cardiovasculaires. Bien soignés, d'accord, mais ils meurent quand même. Il y a un cancer sur deux personnes et demie, m'a dit un professeur de cancérologie très connu. Il y a des diabètes en pagaille. Enfin, des maladies, il y en a, il y en a, il y en a de tous les côtés. Maladies de Lyme, on en invente toujours de nouvelles. Et on est malade de plus en plus jeune. Des dépressifs, des suicidaires. Quand j'étais enfant, il y a eu un suicide dans un village de mille habitants en 20 ans d'existence. J'y suis allée il y a quelques années. Il y avait eu quatre suicides dans l'année. Et c'est là où, évidemment, on se rend compte qu'on marche totalement l'envers. Mais cela a des raisons précises. Qu'est-ce que la faculté a appris aux médecins ? À chercher ce qui ne va pas. À chercher dans la poubelle la mouche jaune, la mouche verté. Et à mettre un nom extraordinaire dessus. C'est très savant. Et à prescrire des examens pour confirmer. Ça fait marcher toute la boutique. Et à prescrire des médicaments qui rendraient malade un bien portant. Et des opérations. Qu'est-ce que la médecine sait faire d'autre ? La médecine allopathique. La médecine homéopathique. Elle est un peu moins pire, mais elle ne change pas le terrain. Je confirme que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, à arrêter la souffrance, sans jamais se demander pourquoi. Ces voyants rouges se sont allumés. Sans jamais se demander pourquoi on souffre. Donc, la faculté a fait du médecin. Évidemment, il y a souffrance, on va se dépêcher d'arrêter la souffrance. Vous avez mal quelque part, on va mettre un grand nom. Si vous avez mal à gauche, ça sera une gauchite. À droite, ça sera une droitite. Ça coule par les sinus, c'est une sinusite. Ça, c'est la conjonctivite. Ça, c'est l'otite. Par le vagin, c'est une vaginite. Je suis passée en correctionnelle, j'ai été appelée par l'Ordre des médecins. Et quand l'Ordre des médecins m'a appelée, c'était un bon vieux médecin d'Avignon et qui m'a dit, Mme Grosjean, si vous n'aviez pas la popularité que vous avez, il y a longtemps qu'on vous aurait fait un procès. Et si on ne vous le fait pas, c'est uniquement parce que si on vous le fait, on va encore développer votre publicité. Eh bien, donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Ensuite, chaque fois qu'il crie au secours qu'il veut se nettoyer, l'aider à le faire. Et ça, la véritable médecine, elle est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !